Bon où est-ce que j'en suis maintenant après l'annonce il y a une semaine de mon nou... De mon nouvel objectif Kama, ça y est j'ai fait 6 secondes de vidéo, je suis en train de faire un AVC. Et vous savez quoi les gars maintenant je vais vous laisser les moments où je bégaye, j'en ai marre de tout catch, que toutes les deux secondes ça me saoule. Bon après une semaine où j'ai fait mon annonce objectif de 1 à 100 millions de Kama sur Orukam, je vous fais le point, voilà. Bon pour être honnête je commence à comprendre les bots, là je commence un peu à fusionner avec les champs, je ne fais bientôt qu'un avec le chanvre, le seigle, bon pas le houblon parce que ça coûte pas terriblement cher. Mais bref en vrai je suis en train de tartiner tout ce qu'il y a dans les champs, là c'est juste tout simplement la meilleure astuce Kama que je puisse faire au tout début quand on repart de zéro, t'as un paysan de sang, un alchimiste de sang, un bûcheron de sang, et gars juste foncé c'est incroyable on peut se faire ma Skama juste en naviguant de map en map en cliquant par-ci par-là, tu peux même te regarder ta petite série, ou plus c'est affinité, et faire ta vie. En tout cas ça me fait du bien de revenir un petit peu aux sources comme en 2012, voilà. Là on reprend un peu les bases de Dofus, on commence à s'arracher la tête sur le clavier, on s'arrache la tête sur l'écran, on farm, on spam clic, tout ce qu'il y a, les petites ressources, c'est littéralement du temps de vie perdu, on va pas se mentir les gars, mais bon ça fait plaisir quand on voit les Kama qui augmentent. De coup je suis en train de parler, je suis en train de perdre un peu de chambre, là il y a Subarashi qui est en train de me subtiliser tous mes chambres. Bon bref déjà 1 minute 30 de vidéo, les gars qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc je suis parti à 1 million 3, vous avez déjà vu, j'ai raconté un petit peu mes aventures et les Kama que j'ai pu perdre bêtement. Ici je suis à 2 millions 4, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement ce que j'ai. Pour l'instant j'ai farmé uniquement le chanvre, euh les ressources, les céréales tout simplement, en naviguant de map en map. J'ai fait aussi un petit peu de métier de bûcheronnage, je ne sais pas comment on peut dire ça. En fait j'ai un bûcheron niveau 140, donc ça m'a permis de ramasser aussi quelques petites souches d'arbres, voilà. Donc ça ne m'a pas rapporté énormément de Kama, peut-être 200 000 en 30-45 minutes, donc c'était déjà ça, voilà. Il faut savoir que je repars quasiment à zéro, donc honnêtement tout est bon à prendre. Mais très honnêtement je commence à revoir un petit peu les Kama arriver sur mon compte et ça, ça régale. Donc vous allez le voir ici, je vais faire un petit tour à la banque, je vais voir si j'ai vendu quelques petites céréales. On va faire le point sur ce que j'ai fauché là. Là ce que j'ai dans mon inventaire c'est à peu près une heure de farm, donc avec ma côte débile et puis mon cerveau d'attardé. Voilà, je n'arrive pas à cliquer sur toutes les ressources en même temps, je suis un petit peu limité cérébralement. Mais on arrive quand même à se faire un peu de Kama, vous voyez ici j'avais 200 000. Là il faudrait que je refasse mon tri aussi dans la banque, c'est vrai que je l'avais dit que je le ferais. Bon je ne l'ai pas fait. Donc ici on a 2 M6, déjà ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai quelques petits sacs de ressources ici à ouvrir. Mais en vrai les gars c'est tout simplement un gigantesque bonheur de farmer ça, les Kama tombent tout seul. Vous voyez j'en ai pour 400 000 ici, ça se vend super bien. Bon tout ne part pas aussi vite que j'aurais envie puisque j'ai envie que ça parte dans la seconde, mais ça part quand même plutôt rapidement. Donc là on se fait des Kama assez facilement. Vous voyez ici j'ai encore un petit peu de ressources, voilà je vais adapter le prix. Et puis je ne me casse pas la tête, voilà je ne m'amuse pas à savoir qu'est-ce qui est le mieux par 10, par 100. J'en ai beaucoup trop, je vends par 100, donc je vais beaucoup trop vite. Donc on se dépêche, voilà hop. On met en vente, on ne se prend pas la tête, c'est ce que j'ai ramassé cette dernière heure. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que là, je devrais atteindre très 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 prochainement, si ce n'est dans les quelques prochaines minutes, les 3 millions de Kama. Donc en une semaine, je me suis fait à peu près 2 millions de Kama, même un peu plus, étant donné que j'ai perdu, j'ai été en négatif par rapport au brisage d'un stuff, une aventure assez malheureuse. Donc honnêtement, on n'est vraiment pas trop trop mal. Ça va plutôt bien, honnêtement, je pourrais faire mes 100 millions seulement avec le métier de paysan. Je me respecte un minimum, donc je ne compte pas faire que ça. Ensuite, on passera bien évidemment sur de la forge magie. Je vais vous remontrer un petit peu les métiers que j'ai. Donc j'ai du tailleur, cordonis, bijoutier de sang, ça c'est la base des bases. J'ai le costu, cordeux joyaux, ça c'est un petit bijou les gars. Je vais pouvoir en profiter allègrement. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui peut marcher. Il faudrait que je check un peu les HDV pour voir qu'est-ce qui peut être FM, à quelle tranche de level ça peut être FM. Et les gars, je ne sais pas ce que j'ai dans mon cerveau. J'ai du mal à articuler, à placer les mots après les autres. Bon, tranquille, ce n'est pas grave. C'est ma reprise au niveau des vidéos aussi, donc c'est normal que je fasse quelques petites erreurs. Bon, si vous avez des conseils ici pour la forge magie, je suis sur Orucam. N'hésitez pas à me dire quelques petits tips. Voilà, on partage les astuces Kama, histoire qu'on les prête aux copains et qu'elles ne marchent plus jamais ensuite. J'en suis conscient, mais si vous avez quelques petits plans, voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Je prendrai volontiers cela. Alors par contre, sur les serveurs Méticon, ça, ça n'a pas changé. Mais tu vas sur une map, tu te fais démarcher par 1000 gars. Ton gars, c'est pire que le téléphone, là. Tu te fais démarcher par absolument tout le monde. Bref. Donc, je ne sais pas ce qui se vend ici. Il y a peut-être des offres qui pourraient être intéressantes. Voilà, par exemple, notamment celle-ci. Après, il y a l'air d'avoir pas mal de bons jets maintenant. Les serveurs multicomptes, je ne connais plus du tout les économies. Je ne sais plus ce qui est rentable, ce qui ne l'est pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner aussi un peu vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Qu'est-ce qui peut me permettre de progresser, de me faire des kamas ? Très honnêtement, les gars, je pense que je vais fermer un peu les métiers de récolte. Quasiment jusqu'à 10 millions de kamas. Ça marche tellement bien. Je pense que je vais en abuser. Voilà, on ne va pas se mentir. Je vais clairement en abuser. Peut-être pas 10 millions, mais 7-8 millions. Ensuite, je commencerai à me refaire un petit stock de runes. Ensuite, recommencer à faire un peu d'FM. Et là, on pourra parler sérieux. Alors attention, j'ai un peu peur aussi de monter à 7-8 millions de kamas. Et de littéralement tout perdre avec des FM frauduleux. Des choses qui ne marchent pas, qui ne se vendent pas. Ça, c'est une possibilité aussi. On n'est pas encore là, bien évidemment. Mais ça peut être quelque chose qui se passe. Donc voilà, avec mon cerveau de dégénéré, je pourrais très bien claquer 6 millions dans un exo PAPM. Par exemple, un petit gélano PAPM. Voilà, j'ai le cerveau d'une moule, les gars. Il ne faut pas l'oublier. Donc bon, à tout moment, j'ai un craquage. Je décide d'aller jusqu'au bout des choses et je perds tous mes kamas. C'est déjà arrivé de nombreuses fois sur Dofus. C'est possiblement l'une des raisons pour lesquelles j'ai très peu de kamas alors que j'ai plus de 10 ans de jeu. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, les gars. Bref, profitez des métiers de récolte. Peu importe votre... Oh là 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 là. Oh, c'est terrible ici. Profitez de vos métiers de récolte, les gars. Peu importe votre serveur. L'objectif, c'est de virer les bottes à long terme. Il faudrait être prêt. Il faudrait avoir un bon stock de ressources, de céréales. Bref. Moi, je vais en profiter. C'était un petit update pour vous montrer que j'ai quand même gagné 2 millions de kamas en une semaine. Je n'ai pas complètement chômé non plus. Voilà, qu'on se le dise. Parce que ça aurait pu être le cas aussi. Je joue également sur Dracon Heroes en même temps. Avec un pote, on essaye de faire quelques petits lives. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous mettrai en épauglé en commentaire. Sinon, je vais me faire foutre. Et voilà. Je vous fais des énormes bisous. Vraiment énormes. Et puis, on se dit à demain. Je pense que je vais préparer aussi... Je recommence à parler, alors je viens de dire au revoir. Je pense que je vais faire quelques petites vidéos un peu à l'ancienne sur des sujets un peu plus vastes de Dofus. Sur les joueurs de Dofus. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Retoucher aussi un petit peu au montage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là, écrivez le mot houblon en commentaire. S'il y a une personne, ça serait déjà une belle victoire. Je vous fais des gros bisous, les gars. A toutes.